Que ce soit ici en Ethiopie ou en Amérique latine, le photographe espagnol Juan Manuel Castro Prieto nous immerge dans l'instant. Une scène, presque un tableau, pour résumer une vie. La photo chez Prieto, c'est vraiment l'idée que l'on saisit la profondeur d'une vie authentique sans l'anecdotiser, sans la folkloriser, sans la regarder comme du tourisme. D'ailleurs, il ne s'intéresse pas aux ruines Inca, etc. Au Pérou, il s'intéresse aux gens. Le Pérou, c'est l'une des grandes passions de ce photographe voyageur. Neuf années de suite, il a parcouru le pays pour saisir son âme. Et en travaillant à la chambre, il donne encore plus de profondeur à chaque portrait. Il peut se permettre d'avoir des focales précises sur des sujets et laisser d'autres dans le flou. Le sens vient se glisser avec la lumière dans l'image. Comme avec une figure emblématique de ce long travail, cet Indien plein cadre. Il a obtenu de l'Indien qu'il accepte de se faire photographier. Une fois qu'il a accepté ça, il a posé sa chambre extrêmement près du visage et il dit qu'il y a deux ou trois secondes où il faut prendre l'expression. On n'a pas plus. Après, il peut bouger, il peut tourner, etc. Mais là, il a une figure iconique. C'est comme une statue. L'arrivée de la couleur dans l'œuvre de Prieto n'altère en rien la force de ces images au plus près de l'humain à découvrir jusqu'au 19 janvier au Parvis, à Pau. Sous-titrage Société Radio-Canada